Bonjour, Madame la Ministre. Bonjour, Monsieur le Ministre. Bonjour à toutes les équipes qui vous accompagnent. Sur les symboles les plus répandus de la justice, il y a une femme, les yeux bandés, en gage d'impartialité. Je vous aurais juste demandé de ramener votre bandeau sur votre visage pour être ce symbole-là de cette justice impartiale. Mais il y a à côté de cette bonne dame, les yeux bandés, il y a le glaive. Il y a la main gauche. Et s'il y a le biambidex, c'est que ça ne peut pas très bien. L'important, c'est tout simplement de savoir que le symbole du glaive, c'est que la justice tranche. Mais la balance nous dit qu'il ne faut plus vous trancher dans l'égalité, dans l'équité parfaite, dans une bonne distribution de la justice. Et ceci, comme on le dit, avec le gage fondamental de l'impartialité. Et la justice est un bien de consommation courante. Pour la bonne et simple raison que, toutes nos contentions sont amenées devant le juge. Et fondamentalement, ça ne peut pas manquer. Voici pourquoi, à l'origine de la création de l'État, il avait été mis en place, effectivement, un pouvoir judiciaire qui devait trancher les litiges. Aujourd'hui même, on est venu vers ce qu'on appelle un droit mou, dans le délaiment des litiges, avec ce qu'on appelle l'annégation. Et, c'est l'occasion pour moi, de parler peut-être des maisons de justice et de dire que Tiesse n'en a pas. Est-ce qu'il est probable qu'on puisse en avoir à Tiesse des maisons de justice ? Je parlerai du prétoire du juge. Et je parlerai de cette distribution de la justice. Pourquoi ? Parce qu'il y a un des axes du PSC, à savoir l'axe 3, qui parle de la gouvernance, de l'institution de la paix et de la sécurité. Tout ceci tourné autour, mon élément fondamental, c'est la distribution de la justice. Il y a au Sénégal 37 établissements pénétentiaires, pour 46 départements. Et on sait, la superficie du territoire national et les grandes distances qui séparent les citoyens par rapport aux centres de distribution de la justice. Parfois donc, si cette couverture n'existe pas, on demande comment le citoyen le fait, s'il doit payer plus que sa défense quotidienne, plus que le prix de son carte de ronde. Si l'on fait la longueur de fait dans le dossier, comment il fait, lui, le citoyen qui habite loin, là où il n'y a pas, tout de suite, devant, sous sa main, un lieu de distribution de la justice, comment il fait ? C'est pour plaider, en fait, pour moi, cette couverture du territoire national, en termes de dispositions, pour permettre aux citoyens de pouvoir accéder à la justice. Je me suis amusé à réfléchir sur l'évolution de la population carcérale, madame la ministre. Vous savez, en 2022, nous avons un dénombre, je parle même du 2021, 11.335 détenus. On en a 13.900, aujourd'hui, soit 2.565, ramenés par 11.641. Alors, la population carcérale du Sénégal, en 2011, c'était de 7.611. En 2012, 8.428. En 2017, c'était de 4.891. J'ai refait de faire des ratios. Et cette population carcérale, en 2000, nous donnait 48 sur 100.000 habitants. En 2012, on nous donnait 64 sur 100.000 habitants. En 2014, on nous donnait 64 sur 100.000 habitants. C'est des questions que l'on peut se poser. C'est des questions que l'on peut se poser. Pour la bonne, c'est impressionnant que vous deux êtes des acteurs de la justice. Parce qu'il y a, au Sénégal, une poursuite qui est organisée et qui est sous votre main, l'assentif. Alors, il s'agit donc de la loi sur la lutte contre le blanchement de capitaux. Article 16, disons. Et l'article 16 de la loi 2004-09 du 6 février 2004 disait ceci. Cette cellule reçoit donc des assujettis, des déclarations de soupçons de blanchement de capitaux en relation avec le parc. Et donc, des réponses doivent y être apportées. Et on cite toutes les personnes qui sont concernées et qui doivent être des sources d'information. Le trésor public, la BCAO, les institutions financières, les prestataires de services, les sociétés immobilières, les avocats, les notaires, les agences de voyage, les hôtels, les transporteurs de fonds, les organismes à but non lucratif. Et quand on va dans le code de transparence et de la gestion des finances publiques, il y a l'article 7.3 qui dit la non-dénonciation à la justice de toute infraction à ses règles sur la transparence, sur la gestion des finances publiques, donc par un agent public qui en nourrit connaissance est sanctionné pénalement. Je pose la question. Aujourd'hui, sur tout ce qui a été transmis comme rapport, comme information, entre Sintif et le parquet, parce que quand la Sintif donne l'information, le procureur n'a plus un pouvoir d'appréciation sur l'opportunité des poursuites. Combien de rapports ont été transmis par la Sintif ? Combien de dossiers ont été effectivement instruits ? Il semble que, conditions normales de température et de pression réunies, l'égalité doit être parfaite. J'en viens à l'OFNAC. Notre collègue Aïb Daffé a tout à l'heure parlé du dernier Conseil des ministres. Effectivement, au niveau, lors du dernier Conseil des ministres, la loi numéro 12-30 du 28 décembre 2012 portant la création de l'OFNAC et donc a été à l'objet et il a été demandé ici donc parce que sa mission, c'est une mission de prévention contre la faute, la corruption, les pratiques assimilées, les affaires sont connexes, en vue de promouvoir l'intégrité et la probité dans la gestion des affaires publiques commises par toute personne exerçant une fonction publique ou privée. Elle a un pouvoir d'autosaisine, d'investigation et de saisine de la justice. Et on sait qu'en décembre 2022, suivant les informations, 1836 plaintes ont été déposées et lors de la passation du service, 73 ordres d'ouverture d'enquête ont été signés. On dit que l'OFNAC est à jour sur ces rapports de 2016 à 2021. Il s'agit de la justice, et d'une justice sur les questions financières. Où en est-on avec le rapport 2022 ? Et il a été demandé, effectivement, que ces textes-là ont été revus. Nous espérons, nous aussi espérons, parce que c'est des textes qui vont nous arriver bientôt. Je parle aussi bien de la loi sur l'OFNAC que du projet de loi modifiant la loi 2047 du 2 avril 2014 relative à la déclaration de patrimoine. Parce que toutes deux lois ont des incidences, s'ils ne sont pas bien administrés, dans les ressources publiques. Et, monsieur le ministre, vous me permettrez alors de parler des flux financiers illicites. Alors, j'espère bien que, comme ce qui a été eu avec le pôle judiciaire et financier, nous espérons avoir un renforcement des pouvoirs du juge, une aggravation des sanctions, comme ça a été fait avec la loi sur le terrorisme, et des modifications utiles pour la transparence, la sauvegarde des finances publiques, et des obligations en termes de préservation de la qualité des informations financières. J'en viens à ce que l'on appelle aujourd'hui la situation que nous pensons à toi. Les instructions. C'est vrai. Le procureur a la possibilité, après six mois, de renouveler pour autres six mois. Ça fait douze mois. Mais, est-ce qu'il y a aujourd'hui une autorité ? J'espère bien que le procureur au Sénégal n'est pas le léviathan. Parce que dans la pyramide des droits, il y a le léviathan, au-delà du léviathan, il n'y a personne. Et on a l'impression aujourd'hui qu'après le procureur, il n'y a personne au-dessus de lui. Il peut mettre tout le monde en instruction. Est-ce que des preuves sont administrées des actes d'instruction qui sont posés sur tous les dossiers ? 1800 personnes, 1800 dossiers placés en instruction. Est-ce qu'il y a 1800 instructions ? Quels sont les résultats qui sont donnés après ces instructions-là ? Est-ce qu'on peut en avoir une situation, une information ? Nous sommes devant la représentation publique. Nous votons les lois à priori comme à posteriori. Nous devons en avoir des informations. Madame la ministre, c'est une question. Je terminerai par demander simplement. Je connais des hommes et des femmes qui aujourd'hui sont bien plus éduqués que moi-même, bien plus polis que moi-même. et ils ont la foi absolue. Je parle de Basse-Rudyama et Faye. Je parle de Toussaint-Manga. Je parle de tous ces jeunes-là. Parce que quand on met 1800 personnes en prison, on met 1800 personnes autour de la prison. C'est une femme qui organise son agenda aujourd'hui autour de la prison. Madame la ministre, est-ce qu'il est possible ? Parce que les garanties de représentativité, on m'a dit, moi, devant le public, je n'en avais pas. maire, député, inspecteur principal des impérios de domaine et simple citoyen. Je vous remercie.